Le direct de Jérusalem avec Pascal Zenschein. Bonjour Pascal et Shana Tova. Bonjour Steve, Shana Tova. Merci de nous rejoindre. On fait le point avec vous sur les dernières nouvelles sur le terrain au lendemain de l'attentat de Jaffa qui a coûté la vie à cette personne. Et alors que Tzal a annoncé il y a quelques minutes la mort d'un premier soldat au sud Liban depuis le lancement de l'offensive terrestre israélienne. Oui, le capitaine Eitan Yitzhak Oster, 22 ans, chef de section dans l'unité de commando Egoz, tué en opération au sud Liban contre le Hezbollah. Le Hezbollah qui continue à bombarder le nord d'Israël. Depuis ce matin, plus d'une centaine de roquettes ont visé la Haute-Galilée, les abords du lac de Tiberiade et même la banlieue de Reifa. Mais tout là a été durement touché avec au moins dix impacts directs sur des maisons de la localité. 40 roquettes ont visé la ville de Tzfat, un drone a été intercepté dans l'ouest de la Haute-Galilée. Il n'y a pas eu de blessés, tout cela alors que Tzal en est donc au troisième jour de son opération terrestre au sud Liban contre le Hezbollah avec la 36e division qui rejoint aujourd'hui les soldats de la 98e division déjà entrée au Liban. Peu d'informations sur le déroulement de l'opération. On sait que les troupes israéliennes ont donc engagé le combat avec les miliciens pro-iraniens. L'aviation qui appuie les troupes au sol poursuit également ses frappes contre des sites du Hezbollah à Beyrouth. Et puis on connaît maintenant l'identité de cinq des sept victimes de la fusillade terroriste perpétrée hier soir à Yafo au sud de Tel Aviv. Nadia Sokolenko, 40 ans, Elia Nozadze, 42 ans, ressortissant géorgien, Revital Braunstein, 24 ans, Shekhar Goldman, 30 ans, et Inbar Segev-Binder, 33 ans, qui avaient jusqu'au bout protégé son bébé de neuf mois, des balles des terroristes lui sauvant ainsi la vie. Les deux terroristes étaient des Palestiniens de Hébron. Un a été abattu, l'autre grièvement blessé. 15 personnes ont été blessées, dont une toujours dans un état critique. Les policiers et les services de secours avaient dû opérer sous les bombardements de l'Iran qui venaient de commencer. Au total, 181 missiles balistiques qui ont visé presque tout le pays. La majorité a été interceptée et détruite par la Défense anti-missiles israélienne. Les autres missiles ont été interceptés par les systèmes de défense déployés dans la région par l'armée américaine. Pascal, l'une des grandes questions du jour concerne évidemment la riposte israélienne à l'attaque balistique massive de l'Iran. Quelle forme pourrait-elle prendre et dans quel calendrier ? C'est évidemment toute la question. Benyamin Netanyahout tient en ce moment des consultations sécuritaires restreintes avec les responsables de la Défense. Une réunion qui fait suite à celle hier soir du cabinet de sécurité. L'Iran a fait une grave erreur et il va payer pour cela, avait été affirmé le Premier ministre israélien. Alors ce dont on est sûr, c'est que cette fois la riposte d'Israël ne sera pas symbolique comme après le premier bombardement iranien du 14 avril. Israël pourrait décider de frapper des sites stratégiques en Iran, soit économiques comme ces installations pétrolières, soit militaires comme ces sites nucléaires. Reste à savoir aussi jusqu'où les États-Unis s'engageront aux côtés d'Israël et quand cette riposte aura lieu, car il faudra évidemment se préparer à une contre-attaque iranienne. Merci beaucoup Pascal pour ce point en direct de Jérusalem. Encore une fois, Shana Tova et à lundi prochain. Une meilleure année de quoi.